Marie-Rose Lorté, née à Strasbourg, sculpteur, sculpteur textile, vivant à Vernon-Giverny. Alors c'est la robe de fête. Il y a eu très très peu de vêtements ou d'œuvres qui parlent du corps dans toutes mes réalisations. Il y a eu une toute première veste cage blanche, j'en ai fait une deuxième, après j'ai fait les maisons de fils et tout à coup j'ai commencé à faire la robe de fête. Donc j'ai pris des supports acceptant les épingles et à chaque petite tresse que je fais je pitonne, j'avance comme un alpiniste et je grimpe sur cette structure. Ce qui est curieux dans ce genre de travail c'est que je fais, j'ai donc ma structure, ma sculpture. Je fais la face avant, ça met quelque temps, il y a les petites tresses, il y a toujours quelque chose de solide, c'est les tresses, les nattes qui sont doublées, qui font la structure, enfin la solidité. Après il y a les réseaux intermédiaires qui sillonnent. Mais quand je fais la face avant, ça prend un temps et quand je fais le dos, je ne me souviens plus de la face avant. Je ne vais pas me mettre un miroir pour me copier, je réinvente autrement. Ça me demande effectivement une réflexion à la construction puisque je fais le devant, le dos, à chaque côté il y a un morceau et que tout cela au moment de l'assemblage final doit se clipper, s'assembler. Donc il y a 6 ou 7 opérations différentes pour arriver à avoir un vrai volume. Alors j'ai dit que j'avais fait que 5 ou 6 enveloppes, vêtements, mais finalement j'en ai fait beaucoup d'autres puisque j'ai fait des vestes pour souris, des vêtements, des vestes vides pour souris des champs, des vêtements de Toréa d'or, des vêtements. J'ai aussi fait des pullovers d'anges avec des ailes de rechange. J'ai fait de nombreux vêtements mais ce sont des miniatures. C'est cependant toujours des volumes. Et donc j'ai effectivement fait beaucoup d'enveloppes mais en petit format. ça va Sous-titrage ST' 501